Hello, petit tuto ça faisait longtemps sur le fameux side swing, donc le fait de venir tourner la corde sur le côté du corps. A la différence des sauts classiques, la corde ne va pas passer sous les pieds mais bien à côté du corps. Le side swing c'est une technique de base qui est super importante dans l'apprentissage des figures de cordes à sauter. Que ce soit pour les multiples, les enroulements, les lâchers, les croisements, en fait à peu près tout. Avoir une bonne technique du side swing ça va te permettre de gagner du temps pour apprendre de nouvelles figures de cordes à sauter. A l'avenir. Mais écoute, sans plus tarder, si t'es chaud et motivé, c'est parti pour le tuto dans lequel on va voir aussi différentes variations. Let's go ! Pour ce premier saut, on va venir faire un side swing to jump. Donc en fait, on va aller alterner entre un saut sur le côté où la corde va donc venir passer non pas sous les pieds mais à côté de ton corps. Revenir au centre, faire un saut basique, puis faire la même chose de l'autre côté. Donc un side swing où la corde va passer non pas en dessous des pieds mais à côté du corps. Revenir au centre et faire un saut basique. Et on va alterner comme ça. Donc side jump, side jump, side jump, side jump. Comme toujours, on va décortiquer le mouvement sans la corde pour que tu puisses bien voir la technique. Donc là, on voit bien que quand on fait le side swing d'un côté, c'est bien la main du côté opposé où se fait le side swing qui va venir passer au-dessus de la main qui se trouve du côté où l'on fait le side swing. Une fois que ça c'est fait, on ramène tout simplement la main qu'on avait déplacée au-dessus de la main opposée au centre pour faire un saut basique. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est toujours l'autre main qui va venir passer au-dessus de la main qui se trouve du côté où l'on fait le side swing. Et on revient au centre pour faire un saut basique. Je trouve qu'avec la corde, on se rend encore mieux compte. Donc là, tu vois bien au ralenti, on voit bien la main qui passe au-dessus de la main du côté opposé. Moi, je te conseille de ne pas faire de saut, d'entraîner toi simplement déjà à ressentir le balancement de tes bras et de tes mains. Alors quand même une chose importante, ça va être de garder une certaine stabilité au niveau de tes épaules. Tu vois bien que mon corps reste droit et que le mouvement de balancier se fait vraiment au niveau des poignets et légèrement des avant-bras. Une fois que tu te sens plus à l'aise, je te conseille de faire un side swing, revenir au centre et d'essayer de faire un petit saut. Ensuite, tu vas de l'autre côté, tu refais un petit saut et comme ça, petit à petit. Et c'est ensuite en augmentant la vitesse que ça va devenir de plus en plus fluide. Vraiment, vas-y, étape par étape, de manière progressive. Là maintenant, avec ce deuxième saut, on va venir corser un petit peu. C'est-à-dire qu'on va venir enchaîner deux side swings avant de passer au saut basique sous les pieds. Donc tout simplement, tu vas venir faire ton side swing d'un côté et au lieu de revenir au centre, comme dans le saut précédent pour faire un saut basique, eh bien sans transition, tu vas venir enchaîner avec le side swing de l'autre côté. Mais la technique reste exactement la même. Et donc, tu vas enchaîner side swing, side swing pour ensuite, cette fois-ci, revenir au centre et faire un saut basique. Là, une fois encore, je te montre sans la corde ce que ça donne au niveau du mouvement des mains et des poignets. Donc tu vois, c'est exactement la même chose que le premier saut. C'est simplement la transition qui va changer en fait. Donc si tu t'es bien entraîné au premier saut que je viens de te montrer, eh bien tu vas voir que c'est juste une inversion finalement, un déplacement des différentes étapes qu'on vient juste de voir. Donc au lieu de faire un side swing, saut basique, side swing, eh bien on fait side swing, side swing de l'autre côté, saut basique. Voilà, c'est juste une inversion. Mais la technique reste la même. C'est simplement la transition, les transitions qui changent. Donc là aussi, tu peux t'entraîner à faire un side swing, le side swing de l'autre côté et à revenir au centre. Et tu n'es pas forcé au début de faire un saut basique. Voilà, là c'est simplement de bien comprendre la transition au niveau du balancement des mains et des poignets. Donc side swing, side swing, hop tu reviens au centre. Mais tu peux faire un to catch, donc accrocher la corde avec tes pieds. Et tu recommences, side swing, side swing, to catch. Et une fois que tu te sens plus à l'aise, eh bien là tu vas pouvoir rajouter ton saut basique au milieu. Side swing, side swing, saut. Tu peux prendre une petite pause, recommencer, side swing, side swing, saut. Jusqu'à ensuite augmenter la vitesse et essayer d'enchaîner donc sans pause. Là aussi, prends bien le temps de décomposer chacune des étapes. Ne squeeze rien parce que sinon tu vas te prendre les pieds dans la corde, ça va t'énerver et ça va faire calimenter ta frustration. Donc vraiment décompose, prends ton temps et vraiment une fois que tu te sens plus à l'aise à une des étapes, eh bien tu augmentes la difficulté petit à petit pour que ce soit de plus en plus fluide. Et enfin le dernier saut, un petit peu plus complexe que les deux premiers, quoique ça dépend de chacun, peut-être que tu vas le trouver plus facile, on ne sait pas. Donc là on va venir faire un double side swing, donc un enchaînement de deux side swings d'un côté. Donc en fait exactement la même technique que le side swing, sauf que quand ta main se retrouve au-dessus de la main du côté où tu fais ton side swing, eh bien avant de revenir au centre ou de l'autre côté pour faire un side swing classique, eh bien là la main va venir passer en dessous de l'autre main. Donc en fait tu vas enchaîner main au-dessus, main en dessous, c'est ça le double side swing. Et donc on va avoir la main au-dessus, la main en dessous, donc on va avoir bien nos deux side swings et on va passer de l'autre côté pour faire exactement la même chose, la main au-dessus, la main en dessous. Et donc là tu vas pouvoir venir enchaîner double side swing, double side swing, saut basique au centre, ou tu vas pouvoir faire double side swing, saut au centre, double side swing, saut au centre, etc. Tu as bien compris que c'était juste une inversion en fait des différentes étapes. Après c'est à toi de t'amuser avec tout ça. S'il faut là pareil, entraîne-toi sans cordes. Là je te montre aussi ce que ça donne avec la corde. Et ensuite tu pourras t'entraîner en rajoutant vraiment de la dynamique et un petit peu plus de vitesse pour que ce soit de plus en plus fluide. Voilà j'espère que ce tuto t'a plu. Le side swing c'est pas seulement une transition pour avoir l'air cool, c'est aussi une base pour toutes les figures avancées de cordes à sauter. Moi j'adore ce saut, je m'en sers tout le temps. Et tu vas aussi pouvoir l'insérer entre différentes figures pour des moments de pause, des petits moments de break. Tu vas voir que tu vas le faire assez souvent. Et notamment avec les différentes variations. Donc prends-y du plaisir et expérimente tout ce que je viens de te montrer. D'ailleurs tu vas pouvoir l'enchaîner avec les fameux crisscross, donc les croisés. D'ailleurs si tu ne sais pas faire ce saut, je t'invite à aller voir mon tuto à ce sujet que je te partage là tout de suite maintenant. Et n'hésite pas à me taguer sur Instagram et à m'envoyer tes vidéos pour montrer tes exploits et tes progressions. Et que je puisse le partager aussi à la communauté pour motiver les autres. Sur ce, je te souhaite un excellent entraînement. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire. Like, aime, partage et puis commente si ce tuto t'a aidé. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !